Aujourd'hui j'emmène les caméras de Grinds à la Vestofen ! Ouais il y a un ancien ! Ngo, ça va ? Ouais et toi ? Ouais ça va, tu fais quoi ? Rien en fait ! Tu veux venir en cuisine avec moi ? Pour regarder ? Non, pour travailler ! Allez je te le dis ! Alors Nico, on va faire le menu découverte, un entrée, un plat, un dessert. En entrée on va faire un carpaccio d'espadon au gingembre et citron vert. Bonsoir ! Avec une petite salade, avec quelques petits accompagnements avec, tu vas voir. Ensuite une petite souris d'agneau confit au miel et romarin, avec des petits légumes. Et pour finir, je te fais ma forêt noire revisité. Une tuerie ! C'est parti ! Donc on va commencer par le carpaccio d'espadon au gingembre et citron vert. Donc on le met au congèle en fait. Au congélateur tout simplement. Pendant trois heures environ, quatre heures ? Trois heures, parfait, juste pour qu'il durci un peu, pour que ça soit plus facile au tranchage. Donc maintenant on va l'assaisonner. Donc là c'est une petite marinade que je préparais, donc ce que je te disais. Huile d'olive, une petite brunoise de gingembre, un peu de balsamique blanc et du citron vert. Donc là on va mettre un peu de fleur de sel dessus. Un petit peu de moulin à poivre. Un petit peu de crème de balsamique noire. Ok, maintenant on va passer au plat. Une souris d'agneau en fait c'est le jarret de l'agneau, donc les pieds. On va prendre les souris d'agneau, on va les poser dans la poêle. On va les laisser bien saisir, bien colorés. On va les assaisonner un petit peu de sel et de poivre. On va déjà les laisser bien chauffer. On va mettre les souris d'agneau dans un plat pour les passer au four tranquillement. On va juste mettre un peu de miel dessus. On va mettre un peu de romarin pour déjà un peu parfumer. Donc là on va mettre au four pendant une demi-heure à 200 degrés, 220 degrés. On va poêler nos petits légumes. On va garnir un petit cercle de légumes au milieu de l'assiette. On va poser une belle souris d'agneau au milieu. La forêt noire de ma façon, c'est très simple. En fait je vais faire la base dans une gouttière pour au final faire une petite maisonnette. J'ai préparé une mousse au chocolat. On va garder le fond du moule. On va rajouter quelques grillottes marinées au kirsch. On va mettre une génoise que j'ai fait préalablement. Et on va imbiber le biscuit. Nous allons mettre la petite chantilly que j'ai montée qui est au kirsch. Et on va remettre des grillottes qui sont macérées dans le kirsch. Et on remet une couche de génoise pour fermer. On imbibe de jus de grillottes avec du kirsch. Après deux heures au frais, on va pouvoir le démouler. Donc moi je vais le recouvrir d'un chocolat brillant. C'est un chocolat avec un peu de beurre tout simplement. Et pour finir, nous allons mettre des petits copeaux en chocolat. Donc là j'ai coupé une tranche et posé délicatement. Donc là c'est un petit coulis de framboises en accompagnement. On va juste mettre une petite rayure. On va mettre trois petits points de chantilly sur lesquels on va poser une petite grillotte dessus. On va mettre juste un petit peu de poudre pour la déco. On va préparer un petit verre de kirsch en accompagnement avec le dessert. Et voilà le menu découverte avec en entrée un carpaccio d'espadon au gingembre et citron vert. Une souris d'agneau au romarin et au miel. Et la forêt noire façon du chef. Merci pour ton accueil ici au restaurant la charrue d'or. Je rappelle ici Avestofen. Retrouvez-nous dès demain sur le site d'alsace20.tv Et également sur le site de julienpince.com Tu connais le mot de la fin. Et surtout... Et surtout... Ne soyez pas de stage !